Bien, bonjour à tous, ou bon après-midi, bonsoir, bienvenue au nom du pôle gestion connaissance de l'OIM Union européenne pour cette session sur le retour volontaire médicalisé. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui fait partie d'un ensemble de webinaires. Nous allons partager avec vous ces pratiques de retour volontaire médicalisé et nous allons partager avec vous les leçons apprises de cette pratique. Donc, avant de commencer, permettez-moi de partager avec vous quelques indications techniques. La chose la plus importante à savoir est que nous disposons d'interprétations simultanées en français et en anglais. Il vous suffit de cliquer sur le logo ci-dessous, en bas à droite, pour sélectionner la langue qui vous convient. Si vous avez le moindre problème technique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail que vous trouvez à l'écran et n'hésitez pas à poser vos questions sur les chats qui seront ensuite rassemblées et auxquelles nous répondrons lors de la session questions-réponses à la fin de la séance. Et dernière chose, ce webinaire est enregistré et il sera disponible sur la plateforme Retour et Réintégration. Donc, aujourd'hui, nous allons partager avec vous toute une série de leçons prises et tirées de cette pratique innovante de retour et de réintégration volontaire médicalisée. Nous allons parler de retour de la France vers les Géorgies. Donc, ici, on propose des retours sécurisés et assure un soutien médical avant et pendant le déplacement. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, il y a eu 80 cas médicalisés assistés. On garantit une réintégration médicale jusqu'à six mois. Évidemment, tous les membres de la famille sont inclus et nous avons un rapport de bonnes pratiques et de recommandations que vous verrez et qui est disponible au niveau du dépôt de la plateforme Retour et Réintégration. Je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Francesco Giazzi. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. Je travaille en tant que fonctionnaire gestion de connaissances au niveau de l'OIM. Donc, c'est un plaisir pour nous de partager, de faire entendre plusieurs voix et expériences autour de cette pratique. Nous aurons le docteur Lelouan, qui est la directrice du département médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui va partager avec nous plusieurs considérations sur ce projet. Suite au docteur Lelouan, nous aurons Chloé Taillard et Natia Dibuliz. Et ensuite, nos collègues de Suisse et d'Allemagne, nous en dirons plus au niveau des complémentarités avec d'autres projets existants. Et enfin, nous aurons les retours des escortes médicales. Ici, le docteur Ia Chivelli, qui est docteur aux urgences et médecin réanimateur au sein du Medical Club Georgia. Puis, une question, c'est sur réponse interactive, où nous demanderons aux panélistes de répondre aux questions que vous allez partager avec nous dans le chat pendant le webinaire. Donc, je vous propose de démarrer le débat. C'est un honneur d'avoir avec nous le docteur Lelouan, qui gère le centre médical de l'Office depuis 2015 et qui supervise toutes les activités médicales pour les migrants qui bénéficient du soutien de l'Office. Elle dispose d'une expérience importante dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé publique. Et elle va nous en dire un peu plus concernant ce projet pilote et les besoins identifiés en Géorgie. Donc, madame Lelouan, docteur Lelouan, vous avez la parole. Merci, Francesco. Vous m'entendez bien ? Je parlerai en français, si vous voulez. Bien. Je voudrais remercier tous les organisateurs, tous les qui ont très bien organisé cette session de webinaire et qui me fait l'honneur de faire l'ouverture pour vous présenter la genèse de cette expérimentation menée avec l'Office international des migrations. Depuis la levée des visas en 2017 pour les ressortissants georgiens souhaitant se rendre dans l'un des 26 pays de l'espace Schengen, on a constaté une très forte augmentation des demandes d'asile et de migration, notamment abus sanitaires, dans les pays de l'Union européenne. En 2019, donc avant la pandémie de Covid, on estimait à près de 20 000 personnes d'origine georgienne ayant fait une demande d'asile dans l'espace économique européen, dont près de 40 % en France, et souvent motivées par la recherche de soins gratuits et de qualité. En France, les préfets et l'OFI reçoivent des signalements de services hospitaliers qui sont en tension face à une forte demande de soins de la part de ressortissants georgiens, en particulier dans certains services. En décembre 2019, l'Office international des migrations et l'ambassade de France à Tbilisi ont organisé une conférence internationale avec les pays de l'espace économique européen sur l'impact dans l'Union européenne du régime d'exemption des visas en Georgie, qui était en effet devenu nécessaire d'une part d'analyser la dynamique et les raisons de la migration sanitaire ainsi que celle de la demande d'asile, mais aussi d'autre part de prendre en considération les demandeurs d'asile déboutés et néanmoins porteurs de vulnérabilité de santé. Puis en 2020, en accord avec l'ambassade de France en Georgie et l'ambassade de Georgie en France, une mission médicale de l'OFI menée par le directeur général. Donc ça, c'est la diapositive 1 que vous pouvez voir. Et qui associait donc des responsables médicaux des hôpitaux parisiens, c'est déroulé du 11 au 14 février 2020 à Tbilisi. Le but de cette mission était de rencontrer le ministère de la Santé georgien, les autorités locales, les principaux services hospitaliers et les principaux acteurs multilatéraux afin d'affiner la coopération, en particulier sur la question des réadmissions de Georgiens venus en France afin de bénéficier du système de santé dans le cadre des demandes d'asile, ou des demandes de titres de séjour pour soins. En effet, il existe un dispositif particulier à la France, celui des demandes de titres de séjour pour soins. Lorsque l'étranger, qui en principe doit résider depuis plus d'un an en France, est porteur d'une maladie qui nécessite des soins, et si l'absence de ces soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court terme, et s'il ne peut pas accéder à ces soins dans son pays d'origine. Sur cette diapositive, vous pouvez voir quelques chiffres. Entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2022, on a recensé 30 273 demandes d'asile de ressortissants georgiens, qui se placent donc à la cinquième position. Et nous recensons plus de 6 000 demandes de titres de séjour pour soins déposés, ce qui représente 4 % des demandes au niveau national. Donc 84 %, plus de 84 % sont des adultes, dont plus d'un tiers des femmes. Et le pourcentage d'avis favorables est d'environ 43 % en moyenne. Les principales pathologies invoquées sont des troubles mentaux et du comportement, à hauteur de 17 %, ce qui est supérieur à la moyenne des demandes des ressortissants d'autres pays. Les maladies infectieuses comptent pour près de 15 %. Et les cancers pour à peu près 13 %. Il faut savoir, là vous avez la cartographie par densité de demandes, de titres de séjour pour soins. Alors, il faut savoir que les demandes de titres de séjour pour soins ne sont pas exclusives du nombre de georgiens faisant appel au système de soins français. Ainsi, dans les suites de ces rencontres au plus haut niveau, l'OFI a travaillé avec l'Office international des migrations pour mettre en place une expérimentation d'aide au retour médicalisé de patients georgiens volontaires avec une escorte médicale en cas de besoin et une prise en charge financière pour les soins médicaux au retour. Voilà donc la genèse de ce projet. Et donc, je laisse les différents intervenants développer ce projet. Merci. Merci. Madame Le Luang, est-ce que vous m'entendez ? Donc, merci d'avoir posé le décor, planté le paysage pour que le débat puisse démarrer sur base de cette genèse, effectivement, suite à votre intervention très intéressante. Maintenant, nous allons écouter nos collègues des bureaux de l'Office qui ont été en première ligne pour la conception de ce projet. On reprend les différentes phases du projet. Donc, je vous donne la parole, Chloé et Natia. Merci, Francesco, pour cette introduction. Moi aussi, je vais parler français. Donc, vous pouvez mettre la traduction. Nous allons faire cette présentation à deux voix, étant donné que nous travaillons de manière vraiment coordonnée sur le programme, que ce soit de manière globale ou sur chaque cas individuel, entre les équipes, donc en France et en Georgie. Je vais présenter pour le bureau français la partie aval, c'est-à-dire la phase pré-départ. Et ensuite, ma collègue Natia présentera notre expérience sur la phase post-arrivée, donc notamment sur la réinsertion médicale. Je souhaite également préciser, donc nous allons présenter ici les premiers enseignements tirés de manière empirique de la mise en œuvre du projet. Comme l'a mentionné Francesco au début du webinaire, nous allons avoir une évaluation qui va être conduite à l'issue du projet, puisque là, nous sommes en train d'assister les tout derniers départs vers la Georgie et les personnes recevront une réinsertion médicale jusqu'à la fin décembre de cette année. Donc, le rapport qui sera produit suite à cette évaluation permettra d'avoir une analyse un petit peu plus fine des résultats et de produire des recommandations. Je commence donc sans plus tarder sur la phase de pré-départ. En quelques mots, notre travail finalement sur cette phase pré-départ, cela consiste tout d'abord à informer la communauté georgienne de l'existence du programme et de ses modalités. Nous travaillons avec une médiatrice culturelle franco-georgienne qui est parmi nous aujourd'hui, qui pourra répondre à vos questions tout à l'heure, qui travaille ensuite avec chaque candidat au retour en langue georgienne pour l'informer des modalités du programme, mais aussi pour préparer son projet, voilà, depuis la prise de contact vraiment jusqu'au départ. Nous avons un travail de liaison très important entre les médecins traitants en France, le médecin coordinateur de l'OIM, également présent parmi nous aujourd'hui, et nos collègues en georgie qui vérifient notamment la disponibilité des soins en georgie et peuvent aussi, avec ce travail de coordination, commencer à organiser la continuité des soins avant le départ et donc l'arrivée en georgie du bénéficiaire. Nous organisons enfin tous les aspects logistiques liés au départ, avec le transport jusqu'à l'aéroport, avec ambulances civières si besoin, la mise à disposition d'un minimum de stock de médicaments lorsque c'est nécessaire, pour permettre à nos collègues de pouvoir s'organiser juste après le retour, et une assistance au départ depuis l'aéroport Charles-de-Gaulle, donc nous avons une présence en zone internationale qui nous permet d'accompagner les bénéficiaires vraiment jusqu'à l'embarquement, ce qui est bien sûr très important pour toutes les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Merci. Donc, quelques statistiques clés. Malheureusement, le délai imparti ne nous permet pas de présenter toutes les statistiques et le profil en détail des bénéficiaires, mais je suis à disposition dans la session de questions-réponses. Nous avons donc lancé le projet le 1er avril 2021, et jusqu'au 30 septembre 2022, nous avons assisté 172 personnes avec des besoins médicaux souhaitant rentrer en Géorgie. C'est donc un premier renseignement, puisque 79 personnes sont effectivement rentrées à la fin du mois de septembre, sur un objectif de 80. On travaille en moyenne sur deux dossiers et demi, avec tout le travail que ça implique que je vous ai expliqué, la collecte des rapports médicaux, la traduction de ces rapports, la coordination avec tous les différents partenaires, pour une personne qui rentre effectivement. Donc, vous voyez sur le premier graphique, un certain nombre de personnes sont malheureusement décédées avant de pouvoir rentrer. D'autres se sont retirées du dispositif, car elles ne souhaitaient plus rentrer en Géorgie, ou pour certaines personnes, lorsqu'on leur a expliqué qu'on avait besoin d'un minimum de temps, on a besoin d'un minimum de un mois pour organiser le retour, certaines personnes étant notamment en phase terminale, ont décidé de rentrer par leurs propres moyens. Au niveau des profils, c'est intéressant notamment de faire un parallèle avec les chiffres qui nous ont été présentés par le docteur Lelion, puisque nous n'avons pas une majorité de personnes atteintes de troubles mentaux, ce qui était quelque chose qu'on anticipait lorsqu'on a développé ce projet. Finalement, la majorité de nos bénéficiaires souffrent plutôt de pathologies chroniques stables, par exemple des problèmes d'insuffisance rénale ou encore des pathologies cardiaques. Nous avons également assisté à un nombre très important de patients atteints de cancer, donc cela rejoint les chiffres présentés par le docteur Lelion de l'OFI, dont un nombre assez important de personnes en phase terminale. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Donc nous avons sélectionné six enseignements tirés que nous avons souhaité mettre en lumière aujourd'hui, toujours sur cette phase de pré-départ. Le premier enseignement, c'est l'importance d'un accompagnement et d'un suivi très rapproché pour ce public. Il y a des besoins particuliers, que ce soit pour des questions de mobilité réduite, mais aussi de détresse psychologique assez importante. Notre médiatrice culturelle pourra rebondir sur ce point. Et ces personnes, donc à la fois très vulnérables et souvent très isolées dans le pays de destination, nous avons assisté des personnes vraiment gravement malades et qui avaient des difficultés importantes pour se nourrir, se vêtir, donc vraiment des besoins de base. Deuxième enseignement, pour les cas médicaux les plus sérieux, notamment ceux devant voyager en civière, nous avons eu besoin vraiment d'une coordination très étroite avec une variété importante d'acteurs, que ce soit les compagnies aériennes qui disposent de leurs propres services médicaux qui valident les voyages, les escortes médicales, les équipes médicales dans le pays de retour, donc en l'occurrence la Géorgie, et dans notre cas aussi, les bureaux locaux de l'OFI avec lesquels nous avons travaillé sur chacun des départs. Troisième enseignement tiré, donc certains bénéficiaires que nous avons assistés ont manifesté un besoin d'une aide à la réinsertion beaucoup plus globale, leur permettant d'être soutenus en Géorgie, non seulement sur le volet médical, mais aussi sur le volet social ou encore le volet professionnel. Un des cas, je pense, qui a le plus marqué l'équipe était celui d'un monsieur atteint d'une pathologie assez lourde qui est arrivé en France sans problème de mobilité, mais est reparti en Géorgie avec des problèmes de mobilité importants et qui avait vendu tous ses effets personnels pour venir se faire soigner en France. Et donc, il avait besoin, en rentrant, de pouvoir s'acheter un lit des biens de première nécessité, donc pas lié à ces situations, donc ça ne relevait pas de la réinsertion médicale et ça a été un dossier assez difficile pour nous à traiter. Point suivant, donc dans le contexte français, nous avons travaillé avec plus d'une centaine de médecins différents. Pour organiser le retour, nous avons vraiment besoin du soutien constant des médecins traitants qui doivent se rendre disponibles pour remplir les certificats médicaux nécessaires, répondre aux questions du médecin-coordinateur de l'OIM ou des médecins en Géorgie. Ça demande beaucoup de travail. Voilà, ça n'a pas toujours été évident pour certains des médecins avec lesquels on a travaillé qui ont, voilà, par ailleurs, leurs autres patients pour lesquels ils doivent se rendre disponibles, mais pour nous, c'est vraiment essentiel pour pouvoir organiser le retour rapidement et dans de bonnes conditions. Enfin, un défi que nous avons rencontré, c'est l'accès à des spécialistes pour notamment certains bénéficiaires étant logés dans des petits villages ou dans des villes de moyenne envergure en France et pour lesquels donc ça a été difficile pour nous d'avoir accès à des spécialistes alors que c'était nécessaire pour la stabilisation avant leur départ, je pense notamment à des pathologies cardiaques et donc cette difficulté a pu causer des retards dans l'organisation de certains départs, voilà, ce qui peut être difficile pour des personnes qui souhaitent rentrer vraiment assez rapidement en Géorgie. Voilà donc pour les quelques leçons que nous avons sélectionnées encore une fois, je pourrais parler, je pense, pendant 20 minutes encore sur ces enseignements tirés, mais je vais laisser la parole à ma collègue Natia qui va donc vous présenter notre travail et les enseignements tirés à nouveau sur la phase post-retour donc. Merci, bonjour chers collègues, bonjour et merci aux participants d'être là. Je vais maintenant vous parler de la réintégration post-arrivée. Donc comme vous pouvez voir sur la diapositive, sur les 79 cas de personnes rentrées, nous avons eu besoin d'escortes médicales pour 44 cas, ce qui représente plus de la moitié. On a vu aussi que dans certains cas, il y a eu des conditions spéciales qui ont été requises, oui, dont sept cas de civière, transparence civière, donc, et un premier cas organisé en 2021 et les six autres en 2022. Sur base des conditions médicales et de ces exigences, nous avons garanti un transport en ambulance vers le point de destination dans 12 cas. Souvent, et notamment pour les migrants qui vivent dans différentes régions de la Georgie, les familles n'ont pas été en mesure d'aller les chercher à l'aéroport. dans les cas médicaux légers, on a pu organiser un taxi. Ici, vous pouvez voir que dans les cas de retour en 2022, 33 cas ont été complétés. Pour autant, il y reste 40 cas qui sont toujours en cours de traitement et 8 qui sont terminés. J'aimerais mentionner que nous continuons à gérer de nouveaux cas puisque d'autres demandes ont été faites à partir de septembre. Les défis rencontrés maintenant, donc on voit que l'assurance médicale en Georgie ne couvre que les services d'urgence et les besoins de base. Or, nous avons des cas de maladies chroniques qui ne sont pas couvertes par l'assurance médicale. Donc, peut-être que dans l'avenir, il y aura un projet pour un plaidoyer auprès des institutions pour élargir la couverture de ces assurances, mais ces projets doivent être mis en œuvre par un personnel médical et un projet de plaidoyer qui requérera très certainement plusieurs années. Au niveau des contraintes logistiques pour les personnes souffrant de handicap, eh bien, là aussi, on a vu qu'elles avaient du mal à accéder au service. c'était un des défis rencontrés. Certaines institutions médicales ne disposent pas des infrastructures requises, malheureusement. Pour disposer du statut de handicap et d'avoir des soins médicaux gratuits, il faut des certificats médicaux qui exigent un enregistrement, une inscription qui ne se fait que dans les grandes villes, ce qui, évidemment, est difficile pour les personnes à mobilité réduite. Même le transport public vers les grandes villes est un problème. Certains traitements ne sont pas disponibles en Géorgie et donc, dans le cadre de la préinsistance, nous recevons justement des informations quant aux traitements qui ont été prescrits et on vérifie les derniers sont disponibles en Géorgie. en Géorgie, pardon, auquel cas, si ce n'est pas le cas, nous pouvons alors les commander et les importer. En 2022, la situation a changé puisque maintenant, la Géorgie importe officiellement des médicaments de la Turquie et donc, les médicaments pour les patients oncologiques. Bon, ici, je parle notamment des traitements oncologiques. Le paiement d'Iran direct auprès des institutions cliniques, des institutions hospitalières, après la prestation de services est toujours un problème lorsque l'on ne vit pas dans les capitales. Donc, en Géorgie, on est en lien avec des cliniques multiprofils qui sont à Bilicis. Des accords, ceci dit, ont été établis pour une coopération à long terme. Néanmoins, au niveau des régions, ce processus est plus long. Il nous faut établir de nouveaux contacts avec certaines instances et on voit que les bénéficiaires doivent quand même voyager à Bilicis pour avoir leur traitement. si le traitement médical est disponible. Voilà pour les défis et dans la diapositive suivante, nous allons parler des bonnes pratiques et des leçons apprises dans notre phase post-arrivée. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est important lorsque l'on crée des partenariats avec des institutions médicales de pouvoir prendre des rendez-vous pour nos bénéficiaires et veiller à ce que les services soient déjà payés. Donc, ici, il y a plusieurs procédures médicales à envisager, notamment de la chirurgie. Les mouvements pour les candidats ayant besoin d'escortes médicales ont été mis en place. Nous avons une escorte psychiatrique et une escorte pédiatrique, ce qui est important dans le cadre de notre projet. Nous avons aussi mené à bien l'achat des traitements prescrits dans les pharmacies. Comme je l'ai dit, nous pouvons passer des commandes, notamment au niveau du traitement oncologique. Néanmoins, nous avons tissé des liens avec plusieurs réseaux de pharmacies en Géorgie où nous pouvons commander tout un stock de médicaments disponibles en Géorgie et de cette manière, bien, donner aux bénéficiaires le traitement dont ils ont besoin. Nous avons aussi élaboré les contrats pour le personnel paramédical pour l'accompagnement à la maison, à domicile. Donc, c'est un sujet important, bien sûr, dans le cas de maladies sévères ou maladies terminales, ce qui permet d'aider les membres de la famille pour une assistance de jour ou de nuit. Ensuite, inclusion immédiate de traitement de substitution, notamment la dialyse, par exemple. Donc, nous avons été en lien avec plusieurs institutions médicales pour inclure ces candidats bénéficiaires dès leur arrivée afin qu'ils disposent aussi des documents nécessaires. Enfin, la liaison avec les familles en Géorgie. Il s'agit d'établir un contact avec ces familles et il est particulièrement important de garantir une inclusion en douceur par le biais de plusieurs programmes de substitution ou de suivi médico-urgent et d'un retour sécurisé. Merci beaucoup, Chloé et Natia, pour ces réflexions particulièrement intéressantes. J'aimerais attirer votre attention sur l'importance du partenariat. Nous avons entendu parler au sein des différents acteurs des différentes institutions. On voit que vous faites tout ce que vous pouvez pour que la transition, le retour se passe de bonne façon. Maintenant, nous allons vous montrer une courte vidéo. Les retours médicals vers la Géorgie. Nelly est retournée en Géorgie à partir de la France en 2021 avec son fils Lacha. En 2014, Lacha a eu des soucis cardiaques. Après une évaluation médicale de Lacha, les docteurs ont décidé qu'il était possible de mettre en place une chirurgie qui changerait sa vie. Mais il n'y avait pas de garantie et les risques étaient très élevés. Mon fils était dans le coma après un accident cardiaque en 2014. Après l'accident, je l'ai d'abord ramené en Géorgie. Puis j'ai décidé de le ramener en France où la médecine est bien plus avancée. Il a été placé dans une clinique à Besançon en France et on a décidé de faire la chirurgie parce que son cœur pouvait lâcher à cause de cela, j'ai décidé de ramener mon fils en Géorgie. Je voulais qu'il puisse passer les derniers jours de sa vie avec ses enfants et ses petits-enfants. Et il a beaucoup aimé passer du temps avec ses enfants. Cette aide que l'OIM a fournie est incommensurable. Je n'ai que des mots de gratitude pour le retour dans des bonnes conditions de mon fils en Géorgie et je suis consciente que les conditions médicales, l'état de santé de mon fils étaient très précaires. Merci pour votre attention. Nous allons passer à d'autres projets similaires de retours médicaux qui sont complémentaires à ce projet pilote. Nous allons commencer par Nasli qui couvre plusieurs régions en tant que responsable du retour et de la réintégration volontaire assistée. Elle couvre le Maghreb, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, le Caucase et l'Europe de l'Est. Nasli, la parole est à vous. Francesco, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants et merci pour les présentations très intéressantes. Je vais maintenant parler de la Suisse, du prédépart, de l'intégration à la réassistance. Je vais également parler du fonds d'information sur le retour. Ensuite, j'expliquerai brièvement les défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis basée en Suisse et je suis une conseillère. Nous fournissons des conseils directs dans cinq centres d'asile. Nous sommes en charge de la coordination des cas avec la géorgie et d'autres partenaires dans le cadre de notre activité fédérale. Afin de préparer le retour, les conseillers peuvent nous poser des questions liées au retour que nous appelons RIF. Il s'agit donc d'un fonds d'information sur le retour. Ici, on nous pose des questions liées au retour. Ça peut être lié à un traitement en géorgie. Comme Tan l'a expliqué, ça pourrait être par rapport à un projet spécifique, etc. Il est important de vous montrer avec les graphiques que les questions liées au fonds d'information sur le retour en 2018, nous en avions 33. trois et 25 d'entre elles étaient liées au médical. En 2019, nous avions 50 questions dont 46 liées au domaine médical. Donc, en général, on voit que les questions sont principalement médicales. Les questions sont donc principalement médicales, comme je le disais. Les questions peuvent également être liées à l'assistance à la réintégration qui est fournie par l'OIM Géorgie. Et avant de parler de la réintégration, de l'assistance médicale, il est important de savoir que la Suisse et la Géorgie ont des politiques communes qui ont commencé en 2017, mars 2017. Donc, il ne s'agit pas de mandats de réintégration normaux, mais seulement de mandats qui sont liés au domaine médical. Donc, il est possible d'obtenir des financements s'il y a des aspects particuliers. Avant la politique sans visa, il y avait plus de projets qui étaient liés à des activités économiques. Si on regarde les nombres ici, en 2018, nous avons eu 19 réintégrations et 18 étaient liés au domaine médical. Et plus tard, nous voyons également en 2021 qu'il y en avait 24 qui étaient médicales sur 29. Encore une fois, il est important de mentionner que ce programme, que les programmes liés aux médicaments sont couverts par un programme spécifique. Je vais parler du programme de mouvement très rapidement maintenant. Il s'agit d'un programme de l'OEM. C'est nous qui effectuons les réservations d'avions et nous utilisons le même processus. Tout d'abord, nous effectuons à une évaluation de la santé. Ensuite, nous consultons le service de la migration liée à la santé. Donc, nous sommes en contact avec les accompagnants médicaux, par exemple, et ensuite, nous réservons les avions. Nous avons des équipes à Berne qui réservent les vols pour chaque personne concernée, par exemple, avec des conditions médicales spécifiques, besoin d'aide respiratoire, besoin d'un fauteuil roulant. Et finalement, les défis et les avantages. Je dois dire qu'il y a eu une augmentation des cas de maladies terminales, mais très souvent, il s'agit de cas avec des médicaments très particuliers. Ce sont les plus importants. Et je dois dire que le manque de coopération avec le personnel médical est un problème, un gros problème, notamment avec les médecins traitants. Et en plus, en Suisse, nous avons plusieurs langues. Donc, nous avons des informations médicales en italien, en français, en allemand, en anglais. Et donc, c'est très difficile de standardiser les procédures. Un avantage, néanmoins, c'est que nous n'avons que deux aéroports que nous utilisons en Suisse. Donc, c'est très bien. Ça permet de standardiser les procédures. Donc, d'un point de vue logistique, c'est parfaitement facile. Ce n'est pas compliqué. Un autre avantage, c'est que les donateurs sont très flexibles, s'ajustent aux besoins des migrants et sont prêts à financer des retours médicaux qui sont très chers. Pour conclure, j'aimerais mentionner que nous avons entre 15 et 20 ans d'expérience avec l'OIM de Géorgie. Et ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans le domaine médical. Depuis 2006, en effet. nous avons beaucoup d'expérience, nous avons appris énormément de ces échanges et nous sommes très reconnaissants d'avoir pu travailler avec l'OIM de Géorgie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nazli, de nous avoir présenté les éléments clés de la mise en place de ce programme. Il est particulièrement intéressant de voir tous ces défis. Maintenant, nous allons donner la parole à Borborion Khakimov qui travaille en Allemagne en matière de conseils à la migration et d'assistance pour le retour et la réintégration volontaire assistée. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici. Merci aux collègues qui m'ont invité à rejoindre ce webinaire en tant qu'intervenant. j'aimerais vous informer sur le programme de retour et réintégration volontaire assistée entre l'Allemagne et la Géorgie. Nous travaillons principalement avec quelques agences, des agences étatiques, des agences de placement également qui reposent sur des ONG. Nous prenons en compte les aspects médicaux qui sont évalués et ensuite, nous passons l'affaire au niveau suivant. donc, nous travaillons beaucoup avec nos collègues de l'OIM en Géorgie qui arrivent à obtenir les informations par rapport au traitement de suivi, aux médicaments qui sont disponibles en Géorgie et nous pouvons également soutenir les agences de placement. il est possible de mettre en place des conseils de façon virtuelle lors de la phase de pré-départ et on peut également leur donner des informations par rapport au retour dans de bonnes conditions à l'arrivée. Nos collègues en Géorgie sont particulièrement bien informés de nos différentes composantes. À l'arrivée, nous pouvons également fournir dans le cadre du programme un transport terrestre de l'aéroport jusqu'à la destination finale en prenant notamment en compte l'ambulance si c'est nécessaire. Et en général, on demande également l'assistance à l'arrivée si les membres de la famille ne sont pas disponibles pour pouvoir venir chercher la personne. Nous avons aussi une composante de réintégration. Nous travaillons sur l'assistance médicale post-arrivée. Cette composante est utilisée pour les personnes de retour qui ont des maladies très particulières et complexes, que ce soit, par exemple, des maladies psychiatriques, des maladies qui sont en voie terminale. Et comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques, cette année, nous avons eu 28 cas de retour en Géorgie et 4 ont dû utiliser un accompagnement médical dans le cadre de ce programme. 12 de ces cas ont également reçu une assistance médicale post-arrivée dans le cadre du programme que nous fournissons avec l'OIM en Allemagne. Nous avons eu une situation similaire à celle de nos collègues français. Nous avons eu 70 cas de départ l'année dernière, dont une trentaine ont été accompagnées de leur départ entre l'Allemagne et pour leur arrivée vers la Géorgie. Voilà, ce sont des informations assez brefes par rapport à notre programme. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre lors de la phase de questions-réponses. Merci. Merci, Bob Oryoun. C'était très intéressant. Avant de passer à la dernière intervention, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions et écrire des commentaires dans la messagerie. Il va y avoir ensuite une session de questions et réponses après la dernière intervention qui est celle du docteur Yajvili. On va parler des leçons clés. Le docteur Yajvili est un médecin urgentiste et il travaille également dans le cadre de MediClub Georgia. Il a 30 ans d'expérience professionnelle et je lui passe maintenant la parole. La parole est à vous. Bonjour à tous. J'aimerais remercier tous mes collègues. tout d'abord, j'aimerais vous informer que j'ai seulement géré des cas très graves, des maladies très graves. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, pour chaque procédure, il y a des réglementations spécifiques et en général, il y a trois étapes principales. La préévaluation avant le vol, la gestion pendant le vol et la gestion ensuite après le retour. Donc, nous allons maintenant commencer à examiner les trois étapes. Les problèmes principaux lors de la préévaluation, c'est que la plupart de ces personnes de retour ne parlent pas la langue du pays dans lequel ils ont reçu un traitement et c'est pour cela que je pense qu'il serait intéressant d'utiliser des technologies modernes pour pouvoir réaliser ces évaluations de pré-départ avec des technologies. Maintenant, tout le monde a un téléphone mobile. Il est possible de faire un petit enregistrement, une interview. Par exemple, dans certains cas, on a prévu une civière et en fait, il se trouvait que le patient ne pouvait pas être en position allongée. La deuxième partie, lors du vol, je voudrais remercier tous mes collègues qui sont impliqués dans ce processus à partir de l'évaluation de l'entrée à l'aéroport et également toutes les équipes d'accompagnement qui font un travail remarquable. Chaque fois que j'ai besoin d'informations sur l'assistance à l'aéroport, je reçois des réponses très professionnelles et rapides. Et la dernière problématique, c'est le traitement suite au retour. plusieurs de mes collègues ont mentionné qu'en Géorgie, nous n'avons pas une bonne couverture médicale et moi, je pense qu'on devrait faire quelque chose pour savoir comment gérer ces patients parce que la plupart d'entre eux ont des maladies en phase terminale ou des maladies qui les handicappent de façon permanente. Donc, on pourrait peut-être décider quelque chose avec les donateurs. Ça vaudrait peut-être le coup de désigner une clinique pour que cette clinique puisse prendre soin de ces personnes pour les soins ambulatoires au moins. Voilà, ce sont mes pensées et mes préoccupations. Merci beaucoup, monsieur le docteur Yajvili. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Merci beaucoup, cher docteur Yajvili. C'est particulièrement intéressant d'entendre vos expériences, vos contributions. Nous avons eu la dernière intervention de ce webinaire. Je serais ravie de passer la parole à Fanny Ruinard, ma collègue en France, et également au docteur Tamara Berberovitch. Nous allons modérer cette session et répondre aux questions que vous avez partagées avec nous. Merci, Francesco. Je vais faire la modération en français. Merci à tous pour les questions qui ont été posées. Je pense qu'on peut commencer avec une première question pour docteur Tamara. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez sur les dossiers médicaux de patients qui peuvent avoir un historique assez flou ou assez peu renseigné ? Comment vous travaillez sur ces cas et est-ce que vous évaluez pour chaque patient la nécessité d'un accompagnement lors du voyage ? Merci Tamara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous mes collègues. Oui, effectivement, j'ai fait face à toutes les situations que vous avez mentionnées. Au sein de mon travail, je suis le point de contact et je soutiens l'OIM en France et l'OIM de Géorgie. Ce qui est différent, c'est que ce projet ciblait la France et la Géorgie de façon directe. cela veut dire que tous nos efforts ont été ciblés sur ce public particulier. Dans le cadre de ce projet, nous avons essayé de trouver des solutions et nous avons... J'ai vu la question dans le chat dans laquelle est-ce que nous avions identifié les solutions potentielles, comment répondre aux retours dans le cas du pays de départ. Ici, c'est la France. Ce qui est spécifique, comme vous avez pu le voir, il y a entre 30 et 40 % des personnes de retour qui ont des maladies en phase terminale. Et je crois que cette statistique correspond aux autres pays également, pas seulement à la Géorgie. Cela veut dire que ces personnes ont en général un cancer en phase terminale. Et pour les personnes qui retournent de Suisse, il y a également de nombreuses personnes qui sont dans des cas de traitements médicamentaux très importants. cela veut dire et dans des cas de toxicomanie. Nous devons donc avoir un historique de l'activité médicale, de l'état de santé des patients. Il est important de comprendre qu'il faut que nous ayons davantage de rapports, davantage d'informations et c'est pour cela que nous en demandons beaucoup. Parfois, nous sommes en contact direct avec le médecin traitant et cela nous permet de comprendre les besoins spécifiques du patient. Ensuite, nous effectuons un suivi de l'état de santé du patient avant le départ et nous évaluons les changements d'état. Nous identifions les exigences de transport et nous travaillons en coordination avec l'équipe d'accompagnement médical. nous déterminons s'il y a besoin d'un accompagnement médical puis nous préparons la phase d'assistance médicale post-arrivée. En Géorgie, c'était particulièrement pertinent puisque c'est une partie très importante de ce projet. Nous avions de nombreux accompagnants médicaux qui étaient géorgiens qui pouvaient parler la langue et qui pouvaient également assister lors des phases de conseil et répondre aux questions médicales. Je pense que les statistiques ont révélé qu'environ 50% des personnes avaient un cancer et que la majorité d'entre elles avaient également une maladie chronique importante, grave. donc nous avons fait particulièrement attention à tous les cas. Nous avons fait attention à la maladie qui avait été annoncée et pour répondre à la question, ce projet a été très difficile dès le départ puisque nous avions des groupes différents de patients il y avait beaucoup d'aspects du projet pour lesquels il n'était pas facile de savoir comment continuer à développer notre projet tout en étant en demande d'éléments beaucoup plus spécifiques. Dans le chat, nous avons une remarque du docteur Joël Tretout de Lofi qui indique à quel point il est important de rassurer les patients dans la phase pré-départ et de donner de l'information. Je laisse la parole à ma collègue Eka Bodokia, médiatrice culturelle géorgienne qui travaille avec nous sur le projet et je souhaitais lui demander est-ce qu'elle pouvait nous expliquer pourquoi le conseil pré-départ était important, quelles étaient les attentes des bénéficiaires du projet dans la phase pré-départ. Merci. Oui, merci de me donner la parole. En fait, c'est très important d'échanger avec les patients déjà parce que ce ne pas vraiment des personnes normaux, ils sont malades, ils sont contrariés, ils ont besoin d'assurer que tout ira bien déjà et donner au maximum des informations après départ parce qu'il y en a certains qui n'ont pas d'assistants sociaux, qui sont isolés, qui ne comprennent pas la langue, donc c'est vraiment important d'échanger avec eux et donner le plus d'informations nécessaires et répondre à leurs questions et rassurer qu'en Géorgie aussi, en rentrant, il y aura les soins suivis et il y aura aussi les financements dédiés à ces suivis. Donc, oui, c'est très important. Merci, merci beaucoup Eka, je vais passer la parole à Natia de l'OIM Géorgie, nous avons quelques questions concernant la phase de réintégration en Géorgie, deux points plus spécifiquement, est-ce que Natia, vous pouvez nous indiquer comment l'OIM Géorgie vérifie la disponibilité des médicaments en Géorgie, est-ce que vous utilisez notamment les outils mis à disposition par EUAA, l'agence européenne et comment est assuré le suivi médical en Géorgie après les six mois après le retour, comment se fait le transfert vers les structures de soins en Géorgie. Merci, Natia. Ok, merci. Tout d'abord, je dirais qu'après avoir reçu l'information pré-départ concernant les traitements et la disponibilité des médicaments, notamment pour des suivis à venir, eh bien, nous contactons directement plusieurs médecins, pharmacies, institutions médicales et l'on vérifie tout d'un point de vue pratique. Voilà comment nous vérifions l'information donc pour pouvoir faire un retour auprès des migrants avant leur arrivée en Géorgie. Donc, par rapport aux assurances, on voit que l'assurance de l'État, on va dire, couvre une partie du traitement, une partie du coût de la chirurgie, mais dans le projet de réintégration médicale, eh bien, la personne, elle, ne doit rien payer. après avoir dépassé la période de six mois post-arrivée, donc, nous les renvoyons, nous réorientons vers des programmes correspondants, si ces derniers existent, bien sûr. Merci, merci, Natia. Une petite question, peut-être à destination de docteur Leliong, concernant les actions de la France pour soutenir le système médical en Géorgie de façon un petit peu plus large. Est-ce que vous savez si la France est impliquée dans des actions de soutien pour permettre aux géorgiens de se faire soigner en Géorgie et de ne pas considérer finalement l'option de la migration vers d'autres pays pour trouver de l'aide médicale ? Est-ce que ce sont des discussions ? Est-ce que vous avez connaissance de discussions en cours ou d'actions mises en place localement ? Alors, à mon niveau, je n'ai pas d'informations. Lors de la mission en 2020 auprès du ministère de la Santé, il était question de mettre en relation les services spécialisés, les équipes georgiennes et les équipes françaises, notamment parisiennes, entre elles, afin de pouvoir discuter de cas particuliers et de s'assurer, notamment pour les enfants, et on a vu ça en non-compédiatrie, de pouvoir assurer une prise en charge adéquate au retour. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de choses formalisées à ce niveau-là. Mais à ma connaissance, je n'ai pas d'autres informations. En revanche, il existe un projet d'évaluation des raisons de migration sanitaire dans les pays de l'Union européenne porté par nos collègues suisses. Et c'est un sujet, enfin, c'est une étude qui pourrait nous intéresser pour mieux prendre les bonnes mesures pour permettre aux ressortissants georgiens de pouvoir se faire traiter dans leur pays d'origine. Merci, docteur Le Jong. Nous avons aussi une question peut-être à destination de Chloé, de l'OIM France, concernant la difficulté d'accès aux spécialistes dans la phase de pré-départ qui a l'air d'être une difficulté qui est partagée par plusieurs pays limitrophes, l'OIM Suisse et l'OIM Allemagne ont mentionné également. Est-ce que vous avez réussi à trouver des solutions pour pallier cette difficulté ? Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir importer une réponse parfaite sur ce point. Je dois dire que c'est une difficulté qu'on a rencontrée jusqu'à la fin du projet, mais quand même des pistes peut-être pour les autres pays. On n'a pas vu détailler les statistiques, mais si on revient sur la slide qui a été partagée par le docteur Lelion qui montre certaines régions, certaines zones géographiques en France qui concentraient les personnes de nationalité géorgienne avec des besoins médicaux, en fait, on retrouve, nous, la même cartographie. Donc, on a travaillé de manière un peu plus régulière avec certaines régions en France et donc, ça a été plus facile quand on a travaillé avec des médecins qui avaient déjà travaillé avec nous pour un premier retour de leur demander de remplir les certificats médicaux, de recevoir des patients. Donc, ça peut être une piste d'essayer d'avoir une liste de médecins partenaires, même si ce n'est pas officiellement, mais qui connaissent le programme de certains spécialistes vers qui, après avoir travaillé une première fois avec ces médecins, on peut orienter de nouveaux bénéficiaires. Donc, ça, c'est une piste. Et par ailleurs, nous n'avons, contrairement à d'autres bureaux de l'OIM en Europe, nous n'avons pas de présence sur tout le territoire. Donc, toutes les personnes qui ont été assistées ont été assistées par notre bureau à Paris. Donc, nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires locaux très différents en fonction des territoires en France, donc des ONG qui viennent en soutien aux migrants, des assistantes sociales qui dépendent d'autorités locales comme des mairies, par exemple. Et donc, on s'est vraiment appuyé sur ce réseau de partenaires locaux, des assistantes sociales qui ont pu suivre les bénéficiaires et qui avaient des contacts au niveau local et qui nous ont aidés pour essayer d'avoir des rendez-vous avec des spécialistes pour faciliter la stabilisation. C'est vrai que c'est un problème, un challenge qui, en fait, dépasse le cadre de notre projet parce que l'accès aux spécialistes, en France, il est difficile sur les territoires ruraux pour absolument tout le monde, pour tous les publics. Donc, voilà, j'espère que ça a pu donner quelques pistes tout de même aux participants qui ont posé la question. Merci beaucoup, Chloé. Donc, on va s'arrêter là pour la phase de questions-réponses. On a conscience qu'il y a plusieurs questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On va pouvoir y répondre sur la plateforme donc Retour et Réintégration de l'OIM. Donc, vous pourrez retrouver des éléments de réponse à toutes les questions qui ont été posées dans le chat. Et je laisse la parole maintenant à mon collègue Francesco. Merci à tous les orateurs, merci à tous ceux qui ont contribué à ce débat très actif. Donc, comme l'a dit Fanny, la conversation se poursuit en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire sur la communauté de la plateforme et de vous joindre au groupe thématique Retour. Le lien apparaîtra très bientôt dans le chat. Et dans le cadre de ce groupe thématique, vous trouverez le forum correspondant. Vous pourrez partager commentaires, expériences et pourrez aussi partager ou trouver les réponses aux questions que nous n'avons malheureusement pas eu le temps de poser ce matin. Donc, avant d'abandonner la session, il serait bien que vous puissiez répondre au sondage qui va apparaître tout de suite sur l'écran. Et enfin, je vous rappelle qu'un enregistrement du webinaire, ce sera aussi disponible sur la plateforme Retour intégration. Nous arrivons maintenant à la fin de ce débat. J'espère que la description de cette pratique innovante a été intéressante. pour vous. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres informations. J'aimerais remercier une fois de plus les orateurs, Dr. Lelwang et tous nos collègues de Tbilisi, Paris, Berne, Berlin qui nous ont aidés dans la modération de cette séance. Merci encore au nom du pôle de gestion des connaissances. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.